Beaucoup de personnes ici connaissent aussi. Je lui laisse apparaître. Bien bonjour, je m'appelle Stéphane Van Poeven, dit Stéphane de Novellas. Donc Novellas est une association, je vais juste en parler pendant 30 secondes, ce qui va me faire vraiment du bien finalement, parce que je parle toujours de Novellas, mais jamais de moi. Et je pense à la dernière présentation que j'ai pu faire pour moi, ça remonte à 2005 à Madrid, donc ça date. Donc ça me fait plaisir de pouvoir enfin parler de moi, je. Donc sinon Novellas, c'est Novellas ASB, c'est une association d'artistes. Certains d'entre vous connaissent, certains sont membres, ont été membres, ou deviendront membres. Donc l'objectif est de faire la promotion des écrivains, principalement des artistes littéraires, mais aussi des illustrateurs. Vous voyez, vous verrez les différentes couvertures. On a toujours, j'ai toujours pris plaisir à donner des peintures, des œuvres en couverture, ou pour certains projets collectifs, illustrés à l'intérieur, avec des artistes littéraires. On a un trou de théâtre, et pour 2014, si tout va bien, on aura un groupe musical, donc artistes au sens large. Voilà, ceci étant dit, on revient. Alors, d'habitude, j'ai pas trop de problèmes pour parler, présenter les autres, et ici, il se trouve que je suis seul pour me présenter moi-même. Alors, d'un côté narcissique, il est très heureux, mais c'est pas trop mon style. En général, je peins très peu de moi, de ma vie privée, et en dehors des activités de 9LS, qui font quand même 80% de mes activités, j'ai pas grand-chose à dire. Je dois avouer que pour le moment, je fais des cours du soir en promotion sociale, le CAP, pour être prof en électromécanique, donc c'est vraiment tout un domaine très théorique. Et, d'un autre côté, je donne des cours de français, d'attrapage, pour des étudiants français grammaire, essentiellement. Alors voilà, je me demandais comment j'allais présenter, et je dis au cours, notre prof nous demande, connaissez-vous le cercle des poètes disparus ? Moi, je dis, mon film préféré, je dis, pourquoi pas ? Et je me dis, mais c'est vrai, le cercle des poètes disparus est un super beau film, très belle histoire, où on parle de poésie, où on explique ce qu'est la poésie, la versification, ceux qui ont vu le film, où on parle de Pritchard, avec un axe oxy-sordonné, la qualité d'un poème se mesure selon la surface représentée. Bref, M. Keating fait déchirer toute l'introduction, et je suis tout à fait d'accord avec. L'autre volet, par rapport au cours, c'est que, soi-disant, les théories subversives de M. Keating ont fait en sorte que Neil Berry, un des protagonistes, un des principaux personnages, se tue, parce que, soi-disant, on lui aurait ouvert l'esprit sur ce qu'était la vie, la vraie vie. Et je me dis, mais c'est vrai, j'ai commencé un de mes premiers bouquins en disant, il faut se libérer son cœur, il faut se libérer son esprit, et j'ai écrit, donc, Être libre entre cœur et esprit. C'est un livre qui date de 2-3 ans, maintenant. Il faut savoir que la plupart du temps, j'écris mes textes 1 ou 2 ans en avance, je les retravaille pendant 1 an, et puis je les soumets à édition. Bon, évidemment, de mon côté, l'éditeur n'est pas trop plus si bien désagréable, donc c'est moi. Mais, je fais quand même respecter les mêmes critères que je ferais présenter à d'autres personnes. Donc, tous les livres qui sont édités respectent la même grille d'évaluation. Alors, si je commence par celui-ci, c'est parce qu'en fait, il y a son petit frère qui va sortir dans quelques mois, au mois de février, qui s'appellera « Je suis enfin libre », sous titre « De vivre ou de mourir », ou « De nouveau », comme dans celui-ci, je développe plusieurs points qui sont, notamment, ce que nous pensons être ou connaître, c'est-à-dire, nous sommes tous des individus qui avons des besoins, des envies, qui devons respecter des lois. Et la première partie, c'est « Quelles sont les lois ? » « Quels sont nos besoins ? » « Quels sont nos envies ? » C'est essayer de donner des clés de lecture. Ensuite, dans ce livre, il y a une deuxième partie qui reprend les sciences humaines. L'anthropologie, la sociologie, la psychologie et la théologie. Je fais le symbole de l'entonnoir, puisque, en principe, ce sont des sciences qui sont de plus en plus étroites, ou en tout cas, de plus en plus individualistes. L'anthropologie concerne les sociétés en général, la théologie concerne la religion, les religions dans le monde, mais c'est une question de foi. La foi étant quelque chose de très personnel. Je prends ces différentes sciences humaines pour en découvrir les effets « herbert », entre guillemets. Si je prends l'anthropologie, vous savez tous que nous sommes tous égaux, devant la loi et devant le Seigneur, mais nous sommes tous différents. Moi, je suis d'origine indienne, il y a des gens qui sont d'origine africaine, sud-américaine, russe. Bref, il y a quand même des différences. On est un genre humain, et, alors je ne vais pas entrer dans le débat du racisme, mais est-ce qu'il y a plusieurs races ou pas ? En tout cas, certaines personnes peuvent décider, comme un certain Adolphe, que certaines races sont meilleures que d'autres. C'est une des dérives. On peut parler du colonialisme, en disant que les bons occidentaux ont une âme, alors que les mauvais sud-américains ou africains n'en ont pas. Donc ce sont toutes des questions que je pose. J'apporte une réponse, c'est la mienne. Ce n'est pas forcément la bonne réponse. Et la dernière partie concerne un peu, je vais dire, toute une série de recettes. Et c'est plutôt ça que je vais vous lire, en tout cas ici. C'est, par exemple, la galanterie. Moi, je pense être assez galant. Je tire la main des dames quand elles doivent traverser la rue ou reçoivent leur chaise. Je laisse passer les personnes, je tire les portes des ascenseurs, mais la galanterie. D'aucuns estiment que la galanterie est un état qui se perd. Force est de constater que l'égalité des sexes réduit fortement la galanterie. Mais c'est une bonne chose. La galanterie n'est qu'un corset que l'homme propose aux femmes qu'il accepte, et pire, le réclame. La galanterie n'est que le fait d'accomplir un acte que la femme peut très bien réaliser seule pour s'attirer ses faveurs. Ce n'est certainement pas un acte désintéressé. Car la galanterie n'est bien souvent que factuelle. L'homme n'est galant que lorsque ça l'arrange. La femme la réclame lorsque ça l'arrange, elle. Tenez la porte à un collègue, vous serez aimable. Essayez pour une collègue, et vous verrez la différence. Mais si cette collègue a plus de 50 ans, on ne dira plus que c'est de la galanterie, mais de la poultesse. Pourtant, la galanterie est bien au service du sexe faible. Alors, qui plus est, on sait pour aider une personne âgée à traverser la route. Soyez poli dans tous les cas figures. S'il y a quelqu'un pour dire que c'est de la galanterie, tant mieux pour lui. Et gardez à l'esprit que le service est avant tout un acte généreux, désintéressé et asexuel. Donc voilà. Vous avez là, par exemple, pour la galanterie, vous avez la même chose pour différents autres sujets. Le tableau des règles du jeu, ses valeurs, le misérabilisme ambiant, enfin voilà, vivre sa vie. Donc voilà, ce sont toute une série de petites réflexions tirées de mon vécu ou de mes rencontres. Voilà, ça c'est le tout premier que je vous ai proposé. Et je vous ai proposé. – Sous-titrage FR 2021